salut les machines c'est marine tête vidéo spéciale ressenti un petit peu différente des autres tout simplement déjà un petit panorama sympa balade à travers les vignes pour mais vous dire quelque chose par rapport à comment dire un ressenti personnelle peut-être que ça vous est déjà arrivé traverser peut-être cette épreuve aussi sujet très important je trouve aujourd'hui dans cette vidéo c'est qu'on va parler un petit peu gestion d'échecs identification des problèmes et comment résoudre évidemment ouais parce qu'on pourrait se dire oui bon conseiller les gens sur leur vie sur leur prise de décision et c'est ça parce que les coach enfin moi je ne considère pas vraiment comme coach juste comme quelqu'un qui partage son expérience tout simplement que on n'est jamais confronté à ce genre de situation tu vois toi même tu sais on a tous des problèmes dans la vie tous eu des expériences plus ou moins difficiles et ce qui est important c'est comment rebondir ensuite bah ouais moi aussi et puis aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est parce que je suis carrément dans le digestion d'un échec sur un de mes projets donc du coup c'est le bon moment je pense que pour faire cette cette vidéo ouais faut arrêter de croire à ce qu'on voit sur facebook instagram où tout le monde publie photos vidéo de leur vie géniale mais ça il faut arrêter on n'est pas sur on n'est pas ce pas hollywood 1 les gars faut arrêter parce que tu blabla ce que du pipeau tout le monde des problèmes un même les riches et super star tout ce que vous voulez tout le monde des problèmes et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est ce qui est très important c'est déjà mais le fait de d'identifier son échec le fait de voir qu'on a un problème c'est déjà un très grand pas pas comme je disais telle heure c'est pas parce que voilà on conseille les gens qu'on a qu'on est omniscient qu'on sait tout on a tout vu tout connu ben on va prendre tous les jours tous les jours moi j'apprends des choses tous les jours tous les jours je me prends des petites claques en ce moment c'est plutôt deux grosses claques dans la tronche mais c'est important tu vois cette gestion d'échec c'est qu'est ce qu'on fait après c'est c'est ça qui est quand même très important est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo parce que quand on est confronté à ce genre de situation mais ça nous fait toujours réfléchir à nous tous ah oui tu réfléchis attend qu'est ce qui s'est passé là pourquoi 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 il s'est passé ça et du coup ben ça t'oblige à poser des questions et à prendre du recul ouais la prise de recul je le disais déjà je le dis dans les formations aussi prise de recul c'est hyper important c'est hyper important alors le but du jeu c'est pas prendre du recul et dire ouais tu as été qu'une merde et tout à fait n'importe quoi non non on est pas là du tout c'est bon ok voilà c'est passé ça il y a eu ça qui était négatif ça ça qui était négatif puis il y a eu quand même quelques positifs essayer de transformer cette expérience négative en une expérience un peu plus positive et qui va nous permettre être le point de départ de quelque chose qui nous permettra d'avancer et c'est ça qui est important parce que le but du jeu après avoir vécu ce genre d'expérience c'est d'avancer et d'être plus fort voilà pour vous donner un exemple type sur la situation et voir que certes la gestion d'échecs j'en parle dans dans mes formations mais mais parfois on a besoin de d'expérience concrète pour vraiment s'imager s'illustrer et en fait ce qui s'est passé c'est je vous le caricature de manière sportive d'ailleurs dans mon vécu de manière entrebalistique tout simplement c'est comme si tu jouais un match tu étais sûr de ta force puisque sur le papier les deux équipes étaient équilibrées sur le papier et que quand tu joues tu arrives à tenir au début et que finalement à la fin du match tu perds tu perds de huit buts quoi finalement tu dis ben ça fait mal parce que j'attendais pas ça donc tu prends déjà deux claques dans la gueule et deuxièmement tu dis ouais mais en même temps voilà j'ai perdu contre plus fort alors est ce que est ce que finalement c'est grave non ça veut dire qu'il ya du chemin parcourir et et c'est là un petit peu là où je voulais en venir c'est à dire que ben ouais heureusement que ces deux claques étaient là parce que ça te fait redescendre direct sur terre et que il ya le après tu vois la gestion des deux claques dans la tronche un petit gif de réalisme quitter comprendre que ben voilà t'es pas au niveau où tu pensais être et que ben il va falloir travailler pour ça alors actuelle toujours une phase de digestion où tu es en tout cas je parle pour moi de digestion prendre conscience qu'on a un problème et finalement voilà on a identifié le problème et que il faut se fixer un objectif pour réussir ben tout simplement à corriger ce qui ce qui va pas et ça c'est très très important prendre conscience que ben on a un problème c'est déjà avoir fait un énorme pas en avant parce que si on se voile la face on n'arrivera jamais rien à corriger et c'est ça qu'il faut réfléchir et oui effectivement si on se ment à soi même on dit non 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 il faudra pas attendre qu'on ait le nez dans la merde pour enfin réagir et encore si on arrive à réagir parce que si on se voit de la face la gestion d'échecs en général c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire et là je suis sorti un petit peu de ma zone de confort j'ai pris quelques risques c'est pas passé néanmoins grâce à cette claque j'ai vu où j'en étais et que là je suis un petit peu en phase de digestion qu'est ce que je vais faire une fois que j'aurai un petit peu digéré ben pourquoi ça échoué je vais voir je vais dire pourquoi ça échoué je vais essayer de me fixer un objectif un plan d'action chose que j'en parle aussi dans ma formation par rapport à ça et puis en avant il va falloir se mettre au travail avoir une méthode s'y tenir fidèle faut toujours garder à l'esprit faut que ça soit fidèle à vos valeurs parce que vous défendez et sinon pour vous aider dans cette gestion d'échecs je sais que je fais beaucoup de sport dans ces cas là je suis pas bien beaucoup de sport ça permet de vider l'esprit puis avec la sécrétion d'endorphine ça nous rend toujours un petit peu peu plus gai faire des tâches où on est sûr d'y arriver pour se remettre un tout petit peu en confiance parce que ça attaque l'estime finalement ça attaque aussi la confiance et quand on attaque la confiance on a du mal à agir et le but du jeu c'est de se remettre en selle progressivement tout simplement faut se remettre en selle progressivement et c'est ce qui permet de agir de nouveau après voilà pour moi c'est le sport prenez quelque chose qui fait du bien vous êtes passionné et puis faites vous du bien parce que c'est important c'est important de prendre soin de soi même et et posez vous pour réfléchir oublier faut même si c'est toujours compliqué après un échec dormir reste quelque chose de très puissant puisque ça va nous permettre d'apporter des réponses et puis vous permet de faire le vide aussi et après une fois que vous êtes de nouveau en scène vous avez fait quelques petites actions pour vous remotiver et que vous avez tout simplement les idents qui rayent le parquet ça veut dire que c'est l'heure ça veut dire que c'est l'heure de se mettre en scène jamais quitté son objectif de vue et foncez et il faut foncer c'est le plus important d'accord parce que je peux compter sur vous c'est toujours quelque chose de compliqué mais ça se fait et en tout cas je vais essayer de le faire pour vous voilà les machines j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à faire un tour sur mon site devient une machine sociale devient une machine c'est dans la description mais tous les liens dans la description qui n'hésitez pas à liker à partager et puis je vous dis à la prochaine et bisous